Bonsoir, je suis Augustin Trapenard et je suis complètement terrorisé parce qu'il me court partout, il me court après en fait dans les coulisses, il fait vachement peur en vrai. Je suis terrorisé, je suis très ému aussi d'avoir la chance, impressionné d'avoir la chance de rencontrer Stephen King ce soir. Stephen King qui a voulu cette rencontre avec nous, avec ses lecteurs, avec ses fans de la première heure, ses lecteurs français. Il est très heureux d'être là, Stephen King et je crois que nous aussi. Ça paraît extraordinaire mais c'est la première fois qu'il vient parler de ses livres en France, en Europe même. D'ailleurs il va falloir qu'il s'explique là-dessus à un moment donné parce que c'est pas normal depuis 40 ans, ça va pas se passer comme ça. Il me fait peur, vous pouvez pas savoir. Je voudrais quand même remercier les éditions Albin Michel et le Grand Rex de nous accueillir dans ces conditions, c'est quand même énorme. Alors Stephen King je vais pas vous le présenter parce que je pense que si vous êtes là c'est que vous le connaissez mieux que moi. Vous avez tout lu, je suis sûr, presque tout lu, de Carrie à Doctor Sleep aujourd'hui. Quand on est fan on peut pas s'empêcher de se procurer le dernier livre, on court en librairie et on l'achète. En fait en préparant cette rencontre, je me suis surtout demandé ce que c'était que d'être un fan. Je me suis posé la question de pourquoi moi par exemple j'étais fan de Stephen King. Est-ce que c'est parce que j'admire son travail, sa maîtrise du roman, son art de l'écriture, sa longévité aussi. Est-ce que c'est à cause de ce petit plaisir qu'on a de se faire peur en fait, de se faire une peur bleue rien qu'en tournant une page. Ou alors je me suis dit est-ce que c'est pas tout simplement le premier souvenir de lecture qu'on a d'un roman de Stephen King. Je suis hyper ému là rien que de vous en parler. Moi j'avais 13 ans et c'est mon grand frère Vincent qui m'a apporté Charlie. Il m'a dit toi qui lis tout le temps t'as qu'à lire ça. Je pense qu'il voulait me sadiser, me terroriser. D'ailleurs ça a complètement marché parce qu'aujourd'hui encore quand je vois la couverture du livre, j'ai des cauchemars. C'est 10 ans de psy canalise en fait Stephen King à chaque fois. Et pourtant je l'adore ce livre et c'est ça le paradoxe je crois de Stephen King parce que franchement on a toutes les raisons de le détester. Je pense que comme vous, vous avez peur des... moi j'ai peur des clowns en fait à cause de lui. Les clowns quoi. J'ai peur des... Je peux pas rentrer dans un champ de blé par exemple, dans un champ de maïs pardon, j'ai très très peur. Mon chien c'est un coquer et quand il me regarde bizarrement j'ai l'impression de voir Cujo ou d'être dans Cimetière. 10 ans de psy canalise. Et puis surtout quand on aime un peu la littérature, quand on lit Stephen King, on n'a pas envie d'écrire en fait parce que si c'est pour se taper une fan comme Annie Wilkes dans Misery qui vous coupe le pouce en vous susurrant à l'oreille « I'm your number one fan », franchement non merci quoi. Et en même temps Annie Wilkes, je me disais dans sa folie, c'est quand même un personnage extraordinaire parce qu'elle dit quelque chose de la littérature. Elle dit, je crois qu'on peut devenir complètement fou avec la littérature, que la littérature ça peut être toute votre vie, et surtout elle dit quelque chose sur nous lecteurs. Elle nous dit qu'en fait quand on ouvre un livre, il est à nous, il nous appartient, s'en fout de l'auteur, il est à nous. Et c'est nous qui choisissons. Ce soir vous allez avoir la parole pour poser les questions à votre écrivain préféré. Grâce à Xavier Combe qui va nous rejoindre, qui va être notre interprète à tous, le romancier français Maxime Chatham va aussi nous rejoindre pour cuisiner, cuisiner ça commence, Stephen King qui est son dieu, et puis après on vous donnera le micro. C'est le programme de la soirée. Alors, à l'américaine, non, à la française, je vais vous demander de faire un triomphe, un vrai triomphe. À l'un des plus grands écrivains contemporains, un monstre des lettres américaines, un maître de la littérature tout court, Mesdames et messieurs, Stephen King ! Merci ! Applaudissements Applaudissements Xavier Combe Merci beaucoup ! Alors je vais vous demander un truc terrible, je vais vous demander d'éteindre vos téléphones portables, et vos appareils photos, et vous les réouvrirez à la toute fin de cette rencontre. S'il vous plaît. On est bon ? On est bon. Bonsoir Stephen King ! Bonsoir, bonsoir ! Vous n'avez pas marre de faire peur à tout le monde comme ça ? Je ne parle pas français, mais... Augustin ! J'ai un cadeau pour toi. Pour moi ? Oui. Fermez les yeux. Ferme les yeux. J'ai un cadeau. Fermez les yeux. Je ne vois rien, là ! Fermez les yeux ! C'est bon, là ? Ça va, j'ai pas accordé ça. Ça m'a un peu fait peur, mais pas autant que vos livres. Vous faites peur aux gens comme ça, dans la rue, ou pas ? Ça vous arrive ? Moi aussi, je vais vous faire peur pendant la rencontre. Qu'est-ce qui vous fait peur, d'ailleurs ? C'est la question que tout le monde se pose, qu'on doit vous poser tout le temps. Les grandes crowds me risquent pour une chose. Je suis déjà venu en France, mais pas uniquement à titre privé, parce qu'en tant qu'Américain, je me sens un petit peu bête à ne connaître que ma langue maternelle. J'ai une excuse, j'écris en anglais. Il y a des peurs qui sont restées, que vous aviez quand vous étiez petit, et que vous avez toujours aujourd'hui ? Vous savez, je pense que je suis encore un peu peur du noir, et je pense que c'est normal. Je pense que la plupart des gens sont. Vous avez tous un bon temps de temps aujourd'hui, non ? Ça va, vous ce soir. Steven dit qu'il a un petit peu peur du noir, ce qui est normal. La plupart des gens ont un peu peur du noir. Mais vous allez rentrer chez vous, vous allez être seul dans le noir. On peut se passer n'importe quoi dans le noir. D'après les compagnies d'assurance américaines, il y a une étude qui montre que dans un groupe d'au moins mille personnes, il y a 5% des gens qui ont oublié de fermer la porte de chez eux. Et peut-être que le pourcentage est plus élevé, étant donné l'enthousiasme que vous avez eu à venir ce soir. Donc à l'heure où nous parlons, il y a peut-être un dingue qui est rentré chez vous. Ce dingue est sous votre lit. Mais c'est mon imagination qui parle, ça ne va pas du tout se produire. Mais ces fous ont plus tendance à aller dans la douche. Vous allez prendre une douche, vous allez vous déshabiller avant d'aller dans la douche. Si vous êtes venu en voiture, vous aurez peut-être une surprise en regardant dans le rétroviseur. Moi j'ai peur de pas mal de choses, mais moi ce qui m'intéresse c'est vous faire peur. Comme ça vous vous êtes terrorisé et moi je suis content. Alors il faut quand même nous expliquer, nous rendre un petit peu des comptes Stephen King. Pourquoi est-ce que vous avez mis si longtemps pour venir à Paris ? Parce que là ça fait un peu moins de 40 ans, une ou deux explications quand même. C'est pas un argument ça. Oui, j'avais honte de ne connaître qu'une seule langue. Et quoi ? Non, non, non. ça fait pas. Ha, ha. Je me sens pas qu'il faut que tu entier de moi pour ça. You know, kind of putting la faune à ma bataille. Ça fait pas. Donc, je connais seulement une langue, et je ne sais pas cette langue. Et je vais même avoir un regard de quelqu'un qui me dit à moi, parce que j'ai apprisé un peu de choses en français, ah, bien, tout, et des choses comme ça. C'est un peu plus, ça me dit, « On aime quand les Américains essayent de parler French. » Et je me suis dit, c'est quelque chose qui me dit, que Samuel Johnson disait à la femme prétesse et les enfants. Il disait, « Vous n'avez pas payé à voir ça bien, vous êtes amazés à voir ça bien. » Donc, c'est la partie de ça. Et la partie de ça, c'est que je ne savais pas quel genre de réception que j'aurai. Mais vous, vous avez été tellement génial pour moi. Et les chiens qui dansent, ce n'est pas le fait qu'ils le fassent bien, qu'ils fassent bien leur boulot qui est intéressant. C'est le fait qu'ils le fassent. Pareil pour un Américain, quand il essaye de parler en français, c'est déjà assez remarquable. Je pense que ça mérite encore des applaudissements. J'ai quand même quelque chose. Je m'en parie ! Alors, justement, Stephen King, quelle relation est-ce que vous entretenez avec la France ? Est-ce que la culture française vous a inspiré dans votre travail, des livres, des films, de la musique peut-être ? Puisqu'on sait qu'elle est importante dans votre travail. Alors, je suis de l'Université de Maine, qui est, comme je disais, la plus de la province de Canada. Et je m'ai appris à une ville, de Louis-Den-Auburn, qui était en train d'être plus en français, quand j'étais jeune. Et si j'avais grown-up là, j'aurais peut-être parler en français, et vous vous connaissez une phrase en trois. Donc, si vous voyez Fournier, Bissonette, Netto, tous les noms français, c'est parce que c'est là où j'ai grown-up, et les gens que j'ai grown-up avec. Les noms français de personnages qui apparaissent dans mes romans, c'est justement en raison de là où j'ai grandi, près d'une région francophone ou en partie francophone. En termes de French culture, probablement pas so much, mais en termes de... Quand j'ai joué à Louis-Den-Auburn, en tant que jeune, ce que j'ai liked were les clothes, et particulièrement les shoes, les French shoes pour les gars. Ils connaissent ce qu'ils font. Donc, j'adore ceux-là. Et même aujourd'hui, je suis un genre de shoe-hore. Ces ne sont pas les meilleures, mais je n'ai pas acheté en Paris. C'est pourquoi. Oui, s'agissant de la culture française, je ne suis pas très inspiré, je ne suis pas très connaisseur en culture française. Adolescent, quand je me rendais à Louis-Den-Auburn, ce qui me frappait, c'était les vêtements des gens. Steven dit les vêtements français. En fait, c'est plus canadien que français. Particulièrement les chaussures, et les chaussures pour hommes. Et ça, vraiment, ça m'a marqué l'esprit. Et moi-même, j'aime bien les chaussures. Celles-ci ne sont pas vraiment formidables. Elles ne sont pas vraiment dans un style très français. Mais bon, je les ai achetées ailleurs qu'en France. C'est une chose que j'ai voulu faire, une ambition que je n'ai jamais réalisé, parce que j'ai lu Zola, en tant que jeune homme, même si j'ai lu Zola en traduction, c'était d'apprendre suffisamment le français pour pouvoir lire le français, et puis peut-être, un jour, écrire un novel en français. Je n'aime pas ça. J'ai eu cette ambition de pouvoir écrire en français, après avoir appris le français, et ce désir m'est venu après avoir lu Zola, en anglais, évidemment. Et voilà. Donc, peut-être que ça se fera un jour, cette écriture de roman en français. Alors, vous avez bien choisi votre moment pour venir en France, puisque vous avez une immense actualité, Stephen King, à la télévision, avec la diffusion de la série Under the Dome, au cinéma, avec la sortie prochaine d'une nouvelle adaptation de Carrie, et en librairie surtout, avec la parution, et c'est la raison pour laquelle on est là, chez Albain Michel, de Dr. Sleep, votre dernier roman, traduit de l'anglais par Nadine Gassi. Dr. Sleep, qui fait suite à Shining, que vous aviez publié il y a 36 ans. Alors, c'est marrant, parce que moi, je ne vous attendais pas du tout là, Stephen King. S'il y a un roman que vous auriez poursuivi, pour moi, ça n'aurait pas été celui-là. Pas Charlie. Non, peut-être plus Carrie justement, qui est votre premier roman. Elle est morte, on ne peut pas faire de suite. C'est une bonne raison. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Dommage. Est-ce que ça veut dire que le petit Danny, a continué de vous hanter pendant toutes ces années, pendant 36 ans ? Est-ce que ça veut dire que le petit Danny, est-ce que vous avez hâte de vous tous ces années ? Yes, Danny, I won't say that Danny has haunted me all these years, but he certainly never left my mind. You know, somebody said that you write the end when you don't know what's going to happen next to the people in a book. But that's been the case with most of mine. I haven't felt the urge to go back because there are other stories to tell. I don't want to get too far ahead of him because I get excited, you know, and I start to talk about all this shit and I get going and all this other stuff. All I'm saying is Danny Torrance had such an awful childhood. He had the alcoholic abusive father and then the ghosts in the Overlook Hotel. And then when he leaves, the last time we see him, he's with his mother and his mother has been, she's in a back brace and it's just the two of them against the world. So, of course, I wondered what happened. And people would come to autographings and ask me whatever happened to that Torrance kid, you know, from The Shining. And so, yeah, I would say it would stay on my mind. Now you. Okay. Can I say one other thing about that? The Shining scared a lot of people when I was a younger writer. and I guess part of it was the challenge of trying to write a sequel to a book where people would come up to me and say, you know, that scared the hell out of me, that book. And I was sort of curious to see if I could write a book that would take people back into that world, not necessarily scare them as badly. because, I mean, when I talk to people about this, most of them will say, well, you know, I read The Shining when I was at summer camp and I was 14 years old and it scared the living Jesus out of me. And I say, well, yeah, sure. You were 14. You were easy. You were a scare virgin for that, you know. So, it's easy to scare a 14-year-old. But then, 36 years later, you know, it's just like the rubber scorpion. It's the beginning of our night together. It doesn't scare people as much. But I want... There was a challenge there. Yeah. When I wrote The Shining, it scared a lot of people. And it was really a challenge to start me in an eventual series. It's true that it blew up a lot of people. people told me, I was curious to know if I could project the people again in this universe of Shining without necessarily putting their trouble. But these people told me, you know, I was in a holiday, it was winter, I had 14 years, I read this book and I had immensely fear. And I said, it's evident, you had 14 years, it's a cible, it's a little easier, territory vierge, it can be afraid as easily as we want. 36 years later, it's not evident. and today, it's a little bit like the Scorpion that I gave you a little bit before. It's a fear, but it's not so much, in reality. So for me, to write the next one, it's a great challenge. is it a pleasure to write this book? Is it a pleasure Or is it a pleasure to write this book? The experience of the creation, we can compare it since you wrote The Shining it's 36 years and this book today. the short answer is yes, it's as much fun now, as it ever was. If it wasn't, I wouldn't do it. But each book has its own, its own attractions. The center of the interest for me is in a different place. And for me, I had a wonderful time reconnecting first with Dan and then putting him in the role of Dick Halloran in the movie. Dick Halloran is the chef at the Overlook Hotel and he kind of tells Dan what it is that he's got. He calls it The Shining. So that when Abra Stone comes along in Dr. Sleep, Dan is the teacher. So that had a real pleasant circularity to me. But the other thing that I liked about it was The True Knot. I don't know how many of you read the book yet, but they're the bad guys in the book and they drive around in motor homes, campers, RVs. And you know, I hate those fucking things because they're out there on the road all the time and you can't pass them. And then when you do go by, the windows are all dark so you don't know what's inside. It could be anything. And they could be doing anything to anyone and they have their own place at the rest areas along the motorways, the turnpikes. And they, you know, when you go into them, the way splits. Over here, cars. Over there, campers and RVs. And it just seems to me like if there was ever an evil force that traveled across America, they'd be in those motor homes. Yes, the answer is that yes, I always take the pleasure. If I didn't take the pleasure, I wouldn't do it, but every book has its own characteristics and the interest of each book is different at each time. What I'm interested in the writing of the following is to be able to again lier this relationship with the character of Danny. He has this relationship with the Quistot of the Hotel Overlook, Dick, on you apprend rien, who explains the powers that he has. And then on back to Amberstone and then Danny is the professor. So that inverse a little bit the roles. It was interested to work the book in this context with this notion of circularity in the writing. You have, of course, read the Neuvray where the people are in the camping cars. I hate these but it's a lot of vehicles. It's really horrible. It's impossible to double it on the route. And these people have the vitres tinted. We don't even know how they are in the interior. We don't even know what they do in their bagnoles. And in addition, they have their own own location on the air of the airport. When you arrive on the air of the airport in the United States, on the autoroute, you have a flashlight for the cars, and another flashlight for the camping cars. If the force of the evil exists and if it exists on the American routes it's in the camping cars. This is Xavier. Is he great or what? You're the man. You have talked about a duo of characters that we find out in many of your books. The child and the figure of the protector parent. It's interesting. I wonder why there are so many children in your books Stephen King? What does the child say for you? Well, for me, children are a living symbol of the imagination at work. I'll tell you something about being a writer or being an actor or being a singer or being a playwright, being a photographer. Any of the creative arts that we enjoy movies, most of us have to grow up. We have to become adults. And when we become adults, we leave a certain part of us behind. There's a certain imaginative quality that we leave behind. of the children. If you ask a child, is Santa Claus real? The child says, oh yes, Santa Claus is real. Well, you say, how does he get down the chimney? Your chimney is very, very small. Petite. I don't even know the right word, but narrow. Well, the child says, he can make himself small. He can shrink himself. So then you say to the child, you don't have a chimney on your house. Well, the child says, he comes in through the air conditioning van. Okay? These kids do what Augustine and I do, but they do it for free. And they entertain their parents and they entertain their teachers and everyone else. I'll finish, but go ahead Xavier. Okay. And the word you were looking for narrow is, étroite. Etroite. Etroite. Elle est étroite, cette cheminée. Mais le gamin dit, c'est pas grave, le Père Noël, il sait se faire petit pour passer dans la cheminée. Il sait se faire rétrécir. Et on dit au gamin, mais il n'y a pas de cheminée chez toi. Et le gamin dit, il va passer par la grille de ventilation. C'est pas un problème. Et les gamins, ils vous livrent cette imagination gratuitement. Un peu comme Augustine et moi, on essaye de vous distraire ici. L'enfant, il vous le fait gratuitement. Donc, quand on growe up, on leave that behind, uh, behind us. Except, et c'est pourquoi, God has blessed me, et He's blessed, uh, the actors, and, my friend here, uh, Maxim, who's going to join us in a little while, uh, singers, guitar players, like Eric Clapton, the great Angus Young, people like that. We're allowed to play, society, society says, we need a few designated children. We, we've gotta leave, some of you, you guys can grow up, but basically, you're still gonna be in the play yard. Uh, so, I go out in my office every day, and I write, uh, but it's basically play. My wife understands that. Ha, 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 ha. But, so, I'm able to hold on to a little bit of childhood, and I enjoy writing about children, because, we forget so much of what it is to be a child, when we grow up. So, I wrote a book called It, which is called Ça, in, uh, I'm Francais, and, uh, yeah, and I had a chance to talk about, uh, my characters as kids, and my kids as grownups, and to talk about some of what they lost, and one of the things that they lose, is some of their ability to fight the monsters, because it's harder to believe in the monsters. Donc, quand on grandit, on laisse une part de l'imagination derrière nous, à quelques exceptions près, bien entendu, Dieu m'a béni, moi, a béni les comédiens, a béni Maxime, a béni Augustin, quelques chanteurs, quelques guitaristes, Eric Clapton, notamment le grand Angus Young, de ACDC, et la société nous dit qu'il faut quand même quelques personnages parmi nous pour distraire les autres, pour jouer. Moi, quand j'écris, je n'ai pas vraiment l'impression de travailler, c'est un jeu pour moi, mon épouse comprend cela fort bien d'ailleurs, c'est très bien, et, en fait, on oublie la part d'enfance qu'on a en nous quand on grandit dans mon roman, ça, je décris mes personnages avec cette dualité avec l'enfance, et mes enfants en tant qu'adultes, avec tout ce qu'ils ont perdu, tout ce qu'ils ont laissé derrière eux de cette enfance, notamment la capacité à se battre contre les monstres. Stephen King, est-ce que vous étiez un fan, vous, quand vous étiez petit, et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un fan ? Fan de quoi, et quel genre de fan ? Est-ce que vous êtes un fan ? Et qui vous êtes un fan ? Je suis un fan, et je suis un fan, et j'ai été un fan quand j'étais. Ray Bradbury, c'est l'un d'un 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 d'un. Il Zola, Théodore Dreiser, a lot of people like that. Mais je suis un fan aujourd'hui. Je suis un fan aujourd'hui. Je suis un fan de TV shows comme Breaking Bad. Je suis un fan d'un 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 d'un. Ils sont tous sesogés en mode. Alors, Lenin d'un 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 peu importe, j'ai été un fan de écfloor je suis un fan d'un 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 dure giменassis. J'ai rocketeld au Hoodie à l'Un d'Un d'une d'un d'unئ rzeczywiście. I still love going to horror movies Somebody asked me The other day What movies have scared you In the last 10 or 20 years And The one that immediately jumped to mind Was Blair Witch Project That movie scared the living hell Out of me I got a DVD screener of it And the first time That I tried to watch And I had to turn it off And that's successful Fan, je l'étais quand j'étais gamin Ray Bradbury, Richard Matheson Le fantastique et le réaliste Je crois que le succès de mon écriture Ca tient au fait que Je réussis peut-être à faire converger Le fantastique avec le réaliste Dans le domaine réaliste Je suis fan de Thomas Hardy, Zola, Theodore Dreiser A la télévision Breaking Bad Sons of Anarchy C'est motard extraordinaire Les romans que j'aime beaucoup Sont trop nombreux pour les citer J'aime beaucoup les films d'horreur J'y vais de temps en temps Il y a quelques temps Il n'y a pas longtemps Ici, quelqu'un m'a demandé Quel est le film que j'ai vu Ces 10 ou 20 dernières années Qui m'a vraiment fait très peur Je dois dire que c'est le projet Blair Witch Ça m'a vraiment foutu de la trouille J'ai regardé pour la première fois en DVD Je n'ai pas pu regarder J'ai éteint Pour moi c'est un signe Que c'est un très bon film Qui fout vraiment la trouille Et qu'est-ce que vous pensez Des fans qui écrivent Stephen King Il y a toute cette nouvelle tendance De la fanfiction Est-ce que vous-même Vous écriviez des fanfictions Quand vous étiez petit Qu'est-ce que vous en pensez I didn't exactly write fanfiction But every writer who starts out Copies the style of the writers That he admires So that I wrote a lot of stories In the style of Ray Bradbury And then I wrote a lot of stories In the style of H.P. Lovecraft Because I loved his horror stories And I loved his style And I wrote some in the style Of Robert E. Howard Who wrote about Conan the Barber Played by Arnold in the movies What was it he said What makes me happy Is to kill my enemies And rape their women To hear the cries of their die Whatever It's not the world's best Arnold imitation So I didn't really write fanfiction At the beginning I wrote Some stories, some stories In the style of Ray Bradbury C'est vrai que quand on est écrivain Et qu'on se lance On a tendance à copier Le style des écrivains Qu'on admire Moi-même je l'ai fait Donc pour Ray Bradbury H.P. Lovecraft Que j'aime beaucoup J'aime beaucoup le style De Lovecraft en particulier Robert E. Howard Conan le Barbare Imitation faite par Stephen J'adore Ce que j'aime C'est tuer mes ennemis Ah non, non, Xavier Il faut traduire L'imitation de Conan Déjà lui il dit Qu'il n'est pas très fier De son imitation Moi ce serait pathétique Donc voilà He doesn't want to translate Are you guys arguing? He doesn't want to translate Your imitation No, you don't have to imitate Arnold That would be above and beyond But I never wrote fan fiction as such I think that I sort of understand The impulse to write fan fiction And there's some I wrote a series of books Called The Dark Tower And there's been Play Free Bird Anyway There's been a certain amount Of fan fiction Based on The Dark Tower books And I've read some of it And then I stopped reading it Non, j'ai pas vraiment Vrai écrit de fan fiction Mais je comprends les motivations Pourquoi les gens font ça Il y a pas mal de gens Qui ont fait de la fan fiction A propos de la tour sombre J'en ai lu un petit peu Puis après j'ai arrêté Bon alors on a vu les réactions Pour la tour sombre C'est évidemment le cycle Préféré de tous les fans La tour sombre Que vous appelez vous-même Le Jupiter du système solaire De votre imaginaire Ou de votre imagination Alors moi je me suis dit S'il y a système solaire Ça veut dire qu'il y a un système Quand même Stephen King Ça veut dire qu'il y a Une oeuvre totale chez vous Est-ce que vous pensez Toutes vos oeuvres Y compris les oeuvres réalistes Comment vous arrivez à relier A faire des passerelles En fait Entre tous vos livres Well I started the dark tower As a college student When I was 22 years old So that's the work That's stretched over The entire course of my life At least up until last year When I did The wind through the keyhole And I don't think The stories are all told yet I could go back And tell the stories For a long time The stuff that I haven't told That I really ought to The death of the gunslingers At Jericho Hill Is one thing That I keep coming back to And saying I ought to write that story But at some point In the course of those books I thought to myself These two worlds connect And there's something That's destroying Roland of Gilead's world And since I'm the person Who's writing these stories It must be my fault So at that point And I think it was around The time that I wrote The third book I started to incorporate The ideas of the dark tower Into all the other books And I knew that eventually I would have some part to play But I didn't know What that part would be Until very late in the cycle J'ai écrit La tour sombre J'ai commencé à écrire À l'âge de 22 ans J'étais à la fac Et en fait Cette écriture là C'est ce récit là Qui est le fil conducteur De toute mon oeuvre Jusqu'à l'année dernière Où j'ai écrit La clé des vents J'ai pas encore tout écrit A mon avis Il faudrait que je revienne Un petit peu en arrière Peut-être la mort du pistolero Sur la colline de Jericho Ça c'est un truc Qui reste à faire Auquel je devrais M'atteler d'ailleurs La tour sombre C'est un cycle Qui permet pour moi De relier Deux mondes Parce que dans Le monde de Roland En réalité Il y a quelque chose Qui est détruit Mais je me dis Que si c'est le cas C'est moi Qui suis responsable De ça Puisque c'est moi Qui écris Cette histoire Je me suis dit ça Au moment où j'écrivais Le troisième De la série De la tour sombre Je crois que c'était A ce moment là Et c'est pourquoi C'est à ce moment là Que je me suis dit Que ces idées Que j'avais Pour la série De la tour sombre Il fallait que je les transpose Dans les autres livres Je sais qu'un jour Il faudra que je joue Un rôle là-dedans Je ne sais pas encore Tout à fait lequel On verra Thank you One more thing And that is I love those books Those Dark Tower books And I don't think They're the most popular Things in my entire oeuvre But I do love them And I keep coming back To that story God knows why But it really has Sort of encompassed my life So those of you Who read those books Thank you Thank you J'aime beaucoup ces livres J'ai pas l'impression Que ce soit Les livres que j'ai écrits Qui soient Le plus coroné de succès Mais pourtant Il faut sans arrêt Que je me repenche dessus Je ne sais pas pourquoi Dieu seul sait pourquoi Merci Est-ce qu'il y a un livre Stephen King Que vous avez écrit Qui compte particulièrement Pour vous justement Autre que la tour sombre Quel est votre livre préféré De Stephen King Ou de Richard Bachman D'ailleurs Probably The Stand You know The Fleur That book meant a lot to me But also Of the books That have been written Since Well I had an accident In 1999 I was walking And a guy hit me With his van And put me out of commission For a while I thought I thought He was going to kill I thought I had died Actually But Of the books That have come After that period I'm very fond Of one called Lisey's Story It's It's not the most Popular I didn't The round of applause For that one Wasn't quite as hearty As for The Stand But I love that book Because I'm interested in Two subjects Other than fear And that is Love And death And Lisey's story Was about both And the thing That interests me About love Is that it builds Its own Secret world Walls go up Around lovers Particularly lovers Whose relationship Lasts over A great many years So that They have their own language They have their own History They have their own Hates Their own References Back and forth And I really wanted To write about that And so I created a fantasy world Where Lisey And her husband Scott go And the other thing That I like about that Is I've been married For going on 43 years now And I was able To pour all the love That I feel For my own Wife Into that character So that was Exciting Applaudissements 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 En 1999 Je me suis fait renverser Par une camionnette J'ai bien cru y rester Et depuis cette époque Je crois que le livre Qui me plaît le plus C'est l'histoire de Lisey Peut-être pas le plus connu Du reste à l'applaudimètre Il a moins de succès Que le fléau Manifestement Parce que dans ce livre Il y a deux sujets Qui m'intéressent particulièrement En dehors de celui de la peur C'est l'amour Et la mort Je m'intéresse à l'amour Parce que l'amour Créer un monde particulier Dans lequel s'enveloppent Les amants Particulièrement S'ils sont amants amoureux Depuis très longtemps Depuis des années Ils développent leur propre langage Leur histoire Leur haine Leur référence Et j'ai voulu écrire Sur ce sujet là C'est pourquoi j'ai écrit Histoire de Lisey J'ai créé pour elle Et son mari Scott Un monde Dans lequel je les projette Et au cours de ce récit J'ai également pu Écrire à propos de l'amour Que j'ai pour ma femme Nous sommes mariés Depuis bientôt 43 ans Et j'ai voulu intégrer Cet élément là De ma vie Dans le personnage Et je dois dire Que j'ai pris énormément De plaisir L'amour La mort Et l'écriture Stephen King Ca c'est un troisième point Qui vous hante Il y a énormément de figures D'écrivains Dans vos livres Est-ce que vous écrivez aussi Sur ce que c'est Que d'être un écrivain Qu'est-ce qu'il y a un écrivain ? I walk the dog I feed the cat It's all very mundane And then I go out I have a little office That I call Woodlands And it's in the woods And it's about I don't know A football field's length From the house And I close the door And make the tea A pot of tea Turn everything on And sit down And it's always a case Of the last page That I wrote the day before Is on top Of the manuscript And I'll read that And to me It feels a little bit Like a plane That's taxiing Down the runway And trying to get up speed And always I don't know How it is with you Augustin But for me When I start It always feels A little bit cold It's a little bit like You forgot to put away The fish last night And you've got to Smell it To see if it's bad And then As I get going It's like Something starts To warm up In my mind And I usually Start to see What I'm writing about This is crazy What's the French Fou? Fou? I have these fantasies And people go to Psychiatrists And pay them To tell all These crazy fantasies And I go out To Woodlands And write them down And people pay me This is a great racket Hemingway a dit Il faut écrire Uniquement à propos Des choses Que l'on connait C'est vrai Que d'un point de vue Professionnel Du point de vue D'une carrière Ce que je connais Le mieux C'est l'écriture Mais il faut Quand même Être très méfiant Parce que Le quotidien D'un écrivain C'est particulièrement Ennuyeux Je vais vous expliquer Ma journée typique Je me lève Je prépare Le petit déjeuner Généralement Je prépare Le petit déjeuner Pour mon épouse Je promène Le chien Je donne A manger Au chat Assez ordinaire Comme tâche Matinale Puis je ferme La porte de la maison Et je vais A mon bureau Qui est à une centaine De mètres de la maison Et que j'appelle Woodlands Là je ferme la porte Je prépare du thé J'allume la lumière L'ordinateur Et ainsi de suite Je m'assois Et là je vois La dernière page Que j'ai écrite La veille Elle est sur le haut De la pile Du manuscrit Et là j'ai l'impression D'un avion Qui se balade Sur les pistes Et qui va bientôt Peut-être Prendre de la vitesse Pour décoller Je lis cette page Et généralement Je me sens un petit peu Je ne sais pas si c'est vrai Pour vous Augustin J'ai un petit peu froid C'est du mal à démarrer Un petit peu comme Quand on sent du poisson Et on se demande S'il est frais Je suis un peu Dans cet état d'esprit là Puis ça commence à chauffer Ça chauffe dans mon esprit Et généralement En couchant les mots Sur le papier Je vois l'histoire Se développer Sous mes yeux Alors c'est formidable Parce que moi j'ai des idées J'ai des fantasmes La plupart des gens Qui ont des fantasmes Vont chez le psy Pour parler De ça Et ils payent le psy Moi je vais à Woodlands J'écris Et c'est les autres Qui me payent Pour que je mette Mes fantasmes Sur le papier C'est formidable Alors Justement Juste pour vous répondre Moi je n'écris pas A cause de vous D'ailleurs je l'ai déjà dit Auparavant C'est bien trop effrayant Mais il y a quelqu'un Qui écrit Et qui est en coulisses Qui va nous rejoindre C'est un romancier Un auteur français Qui vous admire beaucoup Un auteur populaire Dans le meilleur sens du terme Lui aussi Qui est publié Dans la même maison d'édition Vous en France Chez Albin Michel Il va nous rejoindre Pour vous poser des questions D'écrivain Justement sur le quotidien De l'écrivain Je vous propose D'accueillir chaleureusement Maxime Chatham Bonsoir Je suis un peu comme un gamin Le matin de Noël Qui se lève Pour aller voir ses cadeaux Sauf que c'est le père Noël Qui me les ouvre devant moi Peut-être le croque-mitaine D'ailleurs Est-ce que tu as été sage ? Je ne sais pas Tell me Moi je suis romancier Je suis devenu romancier Parce qu'un jour Quand j'étais gamin J'ai ouvert un livre De Stephen King J'ai trouvé ça formidable D'avoir peur Que j'ai lu tout Stephen King Que j'ai eu très peur Et qu'à un moment J'en voulais plus Et je me suis mis du coup A écrire des histoires Qui font peur Donc merci à vous D'avoir écrit des livres Vous avez fait de moi L'homme que je suis Et le romancier en tout cas Alors Pour commencer Vous savez Les romanciers Surtout qui écrivent Des histoires aussi noires Que les vôtres Suscitent beaucoup de fantasmes Dans la tête des gens Moi je me pose des questions Sur l'homme que vous êtes Et surtout le romancier Quand vous venez de parler De vos rituels d'écriture Quand vous sortez De votre bureau de Woodlands Est-ce qu'il vous faut du temps Pour revenir dans la réalité Ou est-ce que midi Ça y est Vous êtes tranquille Vous retournez voir votre femme Et la vie redevient normale pour vous By the time that I walk Between the little studio And the house I'm back to normal You know It's probably the same with you If anyone saw What we do If someone filmed it For three hours You turn the TV off Because you get so Fucking bored with it You know But what's going on Inside our heads Is very very exciting But for me It's almost like A hypnotic trance When I go out I have certain things You know how the hypnotist Makes passes over your You know To reinduce a trance So I feel a little bit So I feel a little bit like When I go out And I make the tea And I square up the pages And I have a certain Little routine That I follow That I'm putting myself Under For that period of time And then When it's Over When I come to the end And sometimes It's hard to stop If I get to a part That I like It's hard to quit But by the time I stand up And turn the machine off It's like when the hypnotist Goes Wake up And I'm back to normal And then I go back And my wife says Go to the store Get the bread Take out the trash And then you can watch You know Down near iTunes Your damn sons of anarchy show So Is it like that with you? Oh wait Oh yeah Sorry Xavier Donc je quitte On continue la journée type Je quitte l'atelier Woodlands Et je parcours Encore une centaine de mètres Pour rentrer À la maison Et le temps qu'il faut Pour arriver à la maison Fait de moi Un homme redevenu normal Je replonge Dans la réalité Et je pense que Si quelqu'un Nous filmait Vous Maxime Et moi En train d'écrire Ce serait le film Le plus emmerdant du monde Parce que Autant les choses Peuvent être exaltantes Dans la tête Autant à regarder C'est pas très intéressant C'est une espèce De trance hypnotique Donc j'ai cette petite routine Je fais monter Je regarde les pages Et ainsi de suite Je me mets en condition Pendant tout le temps Lors duquel je vais écrire Et puis à un moment donné Je m'arrête C'est pas toujours évident De s'arrêter d'écrire Particulièrement Lorsqu'on arrive À un passage palpitant Bref Je me lève Et à ce moment là C'est un petit peu comme Lorsque la personne Qui vous hypnotise Vous réveille En claquant des doigts Comme ça Ça s'arrête Là je rentre chez moi Et là mon épouse Arrive à ma rencontre Et elle me dit T'as acheté du pain Il faut que tu sortes Il faut que tu ailles faire Les courses Il faut que tu sortes La poubelle Bon Je fais ce genre de choses Et puis aussi Je vais sur iTunes Pour télécharger Sons of Anarchy Une dernière chose Le processus est un mystère Est-ce que c'est la même chose Pour vous Maxime ? Pour la partie sur la femme Oui Je suis sûr qu'on est très nombreux Ici à se demander À quoi ressemble Le bureau de Stephen King Est-ce qu'il y a plein D'objets étranges partout Ou est-ce qu'au contraire C'est un lieu très épuré Est-ce que vous pouvez écrire Ailleurs que dans votre bureau ? Well Going back to The difference between Working You know In that euphoria And then going into The wife It always makes me think of There's a part in the play A Raisin in the Sun Where The soliloquy goes Man say I want to fly Woman say Eat your eggs So There has to be a balance Between reality And I'll tell you what When it comes to My office I used to have A stuffed Godzilla Which was a little bit scary But I gave it to my granddaughter And she loves it She lugged it around It was bigger than she was I have I have some posters I have a couple of pictures Of my family In my office And I have books 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 everywhere I wrote a book On writing And in that I said Buddy If you don't have time To read You don't have the ability To write Because you have to Practice both ends Of that craft So I think of my office Mostly as a staging area There's not a lot Going on there Because most of it's Going on inside my head But as I say I don't understand the process Yes On peut parler De la différence Entre le travail Et l'aspect euphorie Exaltation Dans une pièce Raisin in the sun Donc l'homme Qui dit L'homme veut voler Et la femme Elle dit Mange tes oeufs Donc en fait C'est une histoire D'équilibre Entre la réalité Quotidienne Et l'exaltation L'euphorie Que l'on Que l'on vit Dans sa tête S'agissant des objets Que j'ai dans mon bureau J'ai un Godzilla Empaillé Mais je l'ai donné A ma petite fille Qu'elle adore d'ailleurs Elle adore ça C'est un personnage Qui est plus grand qu'elle Elle trouve ça génial Il y a un certain nombre De posters Des affiches Des photos de ma famille Et des livres Des livres Des livres Ne plus savoir quoi en faire J'ai écrit un livre On writing Sur l'écriture peut-être Et dedans J'explique que Si on n'a pas le temps De lire On n'aura jamais La capacité D'écrire Et mon bureau En fait Est un endroit De préparation En quelque sorte Mais le processus C'est un processus Qui se déroule Dans ma tête Et encore une fois Ce processus Pour moi Reste un mystère On nous demande Sans arrêt A nous écrivains Où allez-vous Chercher ces idées Mais moi Je voudrais vous poser Une question Maxime Quand est-ce que Ces idées vous viennent A quel moment A tout moment Surtout dans les moments Où les attend Le moins Finalement Juste une petite question Sur les livres Que vous avez écrits Quelle a été La scène La plus difficile A écrire Et pourquoi The most difficult Scene To write And why Well I'll tell you I think Maybe In some ways The most difficult Scene Was In The Shining There's a scene Where Danny Torrance This is This is the original Version The book There's a scene Where Danny Torrance Decides He's going to go Into this room That he's not Supposed to go into And to me It brought back Memories of the story Of Bluebeard And in fact Bluebeard is name Checked In that book The idea That there's one room That you're not Supposed to go into So that's the room You want to go into Because we're We're cursed With curiosity So Danny goes there And I knew What he was going to find That there was going to be A dead woman in the tub And she was going to Come out of the tub And chase him Across the room And try to choke him And I could see it In my mind I knew exactly What she looked like I'm getting a little Goose flesh now Just Talking about it It'll be worse Tonight in the dark Believe me But about three days Before That scene I started to think I am going to Write that scene In three days And then I would think It's two days Until the woman In the tub And then it was One day And then It was like Today He's going to see That dead woman In the tub And she's going To open her eyes Okay And my heart Was going like this And I wrote the scene And it was clear And I thought That it was powerful But at the same time It was difficult To write And I realized Afterwards That that scene Owed a lot To a film Called Diabolique By Diabolique Diabolique The director is Clouseau 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 Wages of Fear Yeah It's like It's like It's like It's like It's like It's like The scene The most difficult To write In Shining Danny Torrance Decide Finalement That he has to In a room Where he is not To go And I It reminds me Barbe bleue This thing The fact D'être Attiré Vers Quelque chose Qui est Interdit On n'est pas Censé Aller Et c'est Evidemment L'endroit Qui vous Attire Le plus On est Nous sommes Des êtres Curieux Et ainsi Fait Même si C'est Dangereux Et moi Je savais Ce que Danny Allait voir Dans cette Chambre Je savais Que Danny Allait y rencontrer Une femme Morte Dans une Baignoire Je savais Qu'elle Allait Se lever Sortir De la Baignoire Le poursuivre Et essayer De l'étrangler Je voyais Tout ça Rien qu'en parlant J'en ai la chair De poule C'est pire Dans le noir D'ailleurs Tout à l'heure Vous verrez Et je savais Cela à l'avance Et trois jours Et je me suis dit Tiens Dans trois jours Il va falloir Que j'écrive Cette scène C'était programmé Comme ça Puis après Dans deux jours Il va falloir Que j'écrive Cette scène Et puis j'arrive A la veille De l'écriture De cette scène Et au jour même Evidemment Et je savais Que Danny Allait donc Voir Cette femme Dans la baignoire Qu'elle allait Ouvrir les yeux J'avais le coeur Qui battait Très vite Et très fort Je me suis mis A écrire la scène J'ai fait ça D'un jet C'était très clair Dans mon esprit Et puis après A l'avoir écrit Je me suis rendu compte Que cette scène Et l'idée En fait Je la devais Au film Les Diaboliques De Clouseau J'ai aussi Surté un livre N'appelle 11-22-63 Sur la assassination Et c'était Très difficile Merci Merci Il y a une scène Dans ce livre Où une jeune femme Murt Et c'était Une scène difficile À écrire Donc parfois Elles arrivent Et une autre scène Qui me vient à l'esprit C'est dans 22-11-63 Sur l'assassinat De Kennedy Il y a une scène Où une jeune femme Meurt Ça n'a pas été Très facile À écrire Pour moi Ça Stephen King Est-ce que vous Fixez des limites Quand vous écrivez Est-ce que parfois Il y a des sujets Sur lesquels Vous dites Je ne peux pas aller Dans cette direction Où je ne veux pas y aller No Jamais It's all I think that I would Probably Go anywhere In search of a good story And trust my own Innate sense of Morality and decency Not to Do something so Outrageous That people Would not be able To read the story I want people To read What I write But I also Want people To feel That I won't Stop That there's No place That I won't Go And I think That to some degree That it's good If the audience Thinks that they're In the hands Of an authentic Crazy person Because then that way Almost anything Could happen And that's good That's good I don't want you To be comfortable No 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 There's no limit In reality I write N'importe Quel Sujet A condition That it's The object Of a good Récit I feel I feel I'm I feel In my sense In Of what Do I To be Moral I don't want to To be shocked That people Don't want to read What I write Because I want to That people To read What I write But in the meantime I want to 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 To be N'importe And it's It's good If the public Se rend Compte That he is Entre the Mains D'une Person Réellement Fole D'un Auteur Completely Fou That Me Plait N'importe What Peut Survenir C'est Exactement Ce A quoi Je veux Arriver Cette semaine Vous avez Dit Qu'il Vous Restait Peut Et 10 12 An Est-ce que Vous avez Déjà Prévu Comment est-ce Que vous alliez Quitter la scène De la littérature Ou est-ce que Vous laissez Aller les choses Non C'est Dieu Qui m'a Fera Fera Que j'arrête D'écrir Alors On va se tourner Vers vous Maintenant Parce que Vous avez Vous devez Avoir les millions De questions A poser A Stephen King Je vous propose De répondre Pendant une Demi-heure Des micros Vont circuler Dans la salle Alors pour Qu'il y ait Le plus D'interaction Possible Que la parole Circule Je vais vous Demander De poser Une question A chaque fois Et surtout La plus concise Possible Si vous le pouvez Alors Je crois Qu'il y a Les Il y a Des gens Qui Oui Je me Fonds Il y a Des hôtesses Qui vont arriver Avec des micros Voilà Ils me sadisent Comme mon grand frère Quand j'étais petit Voilà peut-être Monsieur devant là Juste là Mademoiselle Coucou Juste devant Voilà pour la première question Monsieur vous êtes Je crois Vous pouvez vous présenter Parce que je crois Que vous avez un lien Avec Stephen King Vous m'entendez ou pas ? On vous entend très bien Jérémy Donc je j'ai un site En fait Le club Stephen King Qui avait été créé En 1992 Vous m'entendez Pardon ? Vous m'entendez Merci Question en français Ou en anglais En français s'il vous plaît Ma question Vous avez écrit En collaboration Avec différents auteurs Notamment Peter Straub Pour Talisman Territoire Ou encore Joey Like Fertal Or In Vertal Grass Ainsi que Stiward O'Conan Qu'est-ce que ça change Dans le processus créatif Qu'est-ce qui vous attire Là-dessus Et enfin Est-ce qu'il y a un auteur Contemporain Vivant ou mort Qui vous intéresserait De collaborer avec Well Yes I have collaborated First with Peter Straub And then with my My son Joe Hill Who writes Thank you Thank you Thank you I'll record that Applause And send it home To him But you know I've also collaborated With John Mellencamp On a play called Ghost Brothers Of Darkland County And that was An interesting process Because It was a musical And when John Came to me He said I don't know What the hell I'm doing And you don't know What the hell You're doing So let's do it And have some fun And all three Of those gentlemen Are extremely talented And I work Differently with All three of them And I was able To more or less Mold my style To theirs Peter was comfortable Working from An outline So we cobbled Together A fairly Detailed outline Of a book Called The Talisman And then we sat down And we wrote it And that was the very Early days Of the web And we sent them Back and forth By telephone Dial up Modem I'm showing my age Here I know But we sent them Back and forth That way And we built The book That way With Joe We just Our styles Are almost Interchangeable And we Kept it loose His idea You better Translate that Can I go ahead Alright There was a book Called He is Legend That somebody Was planning Which we're Supposed to take The stories Of Richard Matheson And build on them From the original Concepts And Matheson Wrote a story Called Duel Which was made Into a film By Steven Spielberg Very early In his career And Joe proposed We write a story Where instead Of the truck Chasing a lone man The truck Would be chasing A motorcycle gang And that story Was published In the book He is Legend And then Joe Came back to me And suggested We write another one Called In the tall grass And he had Kind of an idea For that And we built From there J'ai collaboré With Peter Straub And then my fils Joe Hill And then I also Collaboré With John Mellencamp Who had The idea Of a comedy Musical And he came to me And he said I have no idea Of what I do But you don't So let's go On va On va s'éclater And I have to say That with these Three Homes They were all As talentue The uns That the other But the processus Of creation Was different At each Of each But it's I who Me put A little Of their Place And I Who Me adapt To their Façon To Travailler With Peter Straub Lui c'est Quelqu'un Qui aime bien Travailler A partir D'un plan Donc il fait Un plan On travaille Tous les deux Dessus Puis on écrit Et ça devient Le talisman C'était les débuts De l'internet Je vous montre Un petit peu Mon âge On avait Des systèmes De modem Et on s'envoyait Des messages Comme ça Et c'est comme ça Qu'on a créé Ce livre Avec Joe Hill Nos styles Sont pratiquement Interchangeables Donc le processus Est différent A l'époque Il y avait un livre Qui s'appelait He is legend Inspiré Des travaux De Mathison Mathison Qui est l'auteur De Duel Dont Steven Spielberg A fait un film Et mon fils Joe Hill A dit Plutôt que d'avoir Un camion Qui est à la poursuite D'un type Isolé Dans une voiture On va imaginer Que le camion Poursuit Un gang de motards Ça a été publié Comme ça Puis intégré Dans He is a legend Et ça s'appelle In the tall grass Peut-être Une deuxième question Tout en haut Peut-être Au deuxième balcon Alors je vois personne Mais je sais qu'il y a des hôtesses Qui vont vous passer Un micro En français s'il vous plaît monsieur Pour que tout le monde comprenne Alors je suis un de plus grand fan Mais également un fan de cinéma Donc ma question portera là-dessus Donc quelles sont vos relations Avec le cinéma Avec les producteurs Les réalisateurs Well I've had Different relations With different Not sexual relations But I don't think There are times When I have felt fucked I can tell you But mostly My relationship With directors Unless I'm involved On the level Of doing the screenplay I don't My feeling is Let them do what they do They've got enough people To deal with Without dealing with me As well So I'm I'm apt to Put that Into their hands And let it go There are directors That I feel very confident About when that happens Frank Darabont Who did the Green Mile And the Shawshank Redemption He's a personal friend And I feel very good About Rob Reiner Who did Stand By Me And 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 went on To do Misery So those are people That I feel Very good about But with a project Like The Shining The Kubrick film Stanley Kubrick Wanted to do His own screenplay He had a Woman that he Collaborated with Named Diane Johnson And they went off And made their film And I wished them well And that has been The case with A number of other films Too many to Go into Let me say that I could do without Another Children of the Corn movie There have been Seven or eight Children of the Corn Films And I Could do without Any more of those Although I think It would be interesting To see Chucky Battle the Children of the Corn Or possibly Freddy Krueger Versus Children of the Corn So that The whole thing Has gotten a little bit Ridiculous But I enjoy the movies And I always enjoy What people do Yes J'ai eu des relations Pas sexuels Avec différents réalisateurs Bien que Je dis pas sexuels Ou quand il s'agit de cinéma De temps en temps J'ai bien l'impression Qu'on me baise Mais bon J'aime bien Travailler au cinéma A condition de pouvoir Avoir un certain Regard Ou peut-être Un certain rôle créatif Dans l'écriture du scénario Et avec certains réalisateurs J'ai pleinement confiance Je leur dis allez-y Je les laisse faire Ils ont une équipe de gens Professionnels Et ainsi de suite Et ils ont pas besoin de moi Dans les pattes Pour bien faire leur boulot Frank Dorbo Ligne verte Impeccable C'est un ami Rob Reiner Qui a fait Stand by Me Puis Misery Impeccable Je suis ravi de faire confiance A des gens comme ça Par la suite Shining Stanley Kubrick A lui-même Voulut faire le scénario Il a collaboré avec Diane Johnson Sur ce scénario Je leur ai souhaité Bonne chance Voilà Il y a d'autres films Où j'ai eu la même attitude Avec les réalisateurs Ils sont trop nombreux Pour être cités Un exemple Les enfants du maïs On en a vu On en a revu Personnellement J'en ai assez vu Ça va, merci Éventuellement Ce qui serait intéressant C'est Chucky Contre les enfants du maïs Ou Freddy Krueger Contre les enfants du maïs Il y en a eu tellement Que ça devient ridicule Mais bon Voilà Mais j'aime bien Pouvoir faire confiance aux réalisateurs Il y en a qui font des choses Vraiment très bien Cette salle est la plus formidable Que j'ai jamais vue de ma vie Avant qu'on se quitte Une autre question Peut-être Ici Je ne sais pas Qui a un micro C'est-à-dire que moi Je ne peux pas passer le micro Donc Bonsoir Monsieur King Bonsoir Monsieur Il est juste là Je m'appelle Laurent Je m'appelle Laurent Attendez Alors là On a deux questions En même temps Alors c'est là Où j'interviens Il y a un écho bizarre Et j'ai dit non Alors juste Monsieur Et après Madame Je sais qu'elle est un peu par là Je crois Merci Augustine Je vous en prie J'ai été l'un des tout premiers en France A publier une thèse de doctorat sur vous Ah Je suis considéré Merci Dans les années 90 Je suis considéré comme l'un des plus grands chercheurs français sur vous Je suis professeur d'université J'ai enfin réussi à publier un livre Pardon un book Donc un livre vous concernant Vous allez faire votre pub sur votre livre là ? Non c'est-à-dire que tout simplement je pense avoir des réponses aux questions que j'ai envie de poser Même si j'en ai une à poser sur Cimetière Ma thèse concernait Cimetière D'accord Bon esprit Alors une question C'est pour laisser la place aux autres Je voudrais simplement lui offrir ce livre Avec une dédicace qui pourrait le rendre très riche Peut-être Effectivement Alors il y a une question en anglais à côté Je crois qu'on va écouter C'était où ? Vous savez, j'aimerais agir un livre Mais ce que j'ai peur C'est que c'est que c'est comme une fleur dans un tank de charme Une fois que j'ai commencé Je ne serai jamais capable d'arrêter Mais Juste ce une fois Alors pendant que vous signiez ce livre Juste après Une autre question Oh oui Je vais signer ce livre Parce que c'est La thèse de l'homme Attends, je vais m'approcher Alors madame Voilà C'est tout Tout près de votre bouche Bonjour My name is Lou And I'm 16 years old En français s'il vous plaît Je m'appelle Lou Et j'ai 16 ans Merci beaucoup d'être venu en France déjà Parce que c'est un des plus beaux moments de ma vie Merci Alors ma question ça concerne en fait vos personnages dans vos livres Vous avez écrit énormément de personnages Des personnages fantastiques Comme des personnages avec une personnalité horrible Donc ce que j'aimerais vous demander C'est est-ce que vous ressentez de l'amour ou de l'affection Pour chacun de vos personnages Ou est-ce qu'au contraire il y en a que vous détestez Ou vous aimez moins que les autres I don't think that I hate even the bad ones Because I have to inhabit them for a while And I try to see their side of the story There are a number of characters that are pretty Well, maybe one exception I never really understood Randall Flagg Flagg has been in a lot of the books And to me, he was always sort of a black hole He never seemed like a human being But more like a demigod But a lot of the other bad characters in the books I probably should be ashamed to say this But I even sort of got to like Annie Wilkes After a while She was a brat But I just kind of saw her side of it for a while She just wanted this guy to write a book That she really liked And so I think that I think that we're all the heroes and heroines of our own lives And so To play fair with characters I think that I have to try to love them all a little So I can't say that there are a few characters that I hate Maxime, do you like the bad guys ? Forcément, je les aime plus que les bons Puisque c'est avec les méchants qu'on peut raconter les choses les plus horribles You're a sick puppy Un peu malade Alors une autre question tout en haut peut-être Alors comme je vois rien, encore une fois je fais confiance aux hôtesses Bonsoir Bonsoir J'ai une question à propos de votre A propos de votre technique d'écriture Je voulais savoir Il y a beaucoup de théoriciens Sur les techniques d'écriture Notamment utilisées par les scénaristes à Hollywood Comme John Truby, etc Je voulais savoir si vous, vous aviez une technique Que vous utilisez Est-ce que vous avez inventé la vôtre Ou alors est-ce que vous marchez complètement à l'inspiration ? Well, I think that you do I don't know Technique Whether that word is interchangeable with style But I think that writers develop a style Of their own as time goes by Most of us learn And we copy what we see What we read And that's true In terms of the way that we learn to speak We learn from our friends And from our families And for writers Young writers You begin by copying your elders And then little by little You develop your own style In terms of technique I don't even understand what the word means I'm not much of a craftsman In the sense that I don't pre-build things I don't have any plan That I work from I think that Style should always be in the service of story Rather than story be in the service of style But beyond that I don't have much in the way Of literary theories You know, I'm like the guy who says I don't know much about art But I know what I like Technique, style Peut-être que ce sont deux termes synonymes Je crois qu'on développe son style au fil du temps Et tous les écrivains apprennent en écrivant et en lisant aussi On apprend à parler au contact d'autres personnes De ses amis, de son entourage Je crois que les écrivains qui se lancent Ont tendance à copier les auteurs qu'ils apprécient Et qui les ont précédés S'agissant de techniques, je ne comprends pas tout à fait le sens du terme A vrai dire, donc je suis mal placé pour en parler En tout cas, je ne suis pas un artisan Je ne suis pas quelqu'un qui fabrique Une structure figée A partir de laquelle Ou dans laquelle on écrit Je ne travaille pas à partir de plans Une chose dont je suis sûr En revanche, c'est que le style Doit servir le récit Et ça ne doit pas être dans le sens contraire Je ne suis pas un grand théoricien De l'écriture Je fais partie des gens qui, s'ils apprécient l'art C'est pour la beauté de l'art Sans nécessairement connaître les techniques de l'art Une autre question devant Je vais aller par là Ça se passe bien ? Monsieur, monsieur Bonjour, bonsoir, monsieur King Je m'appelle Léo, j'ai 18 ans Je suis étudiant en Hippocaine Donc en classe préparatoire l'hiver Très enchanté aussi Et je suis aussi très cinéphile Et donc pour revenir à la question du cinéma Je voudrais savoir s'il y a également des films Qui vous ont inspiré dans votre écriture Le bon l'abruté et le truand de Sergio Leone And I saw that in a nearly deserted theatre It wasn't as grand as the Grand Rex But it was fairly grand And to be in there alone And see Leone's vision on the screen Sent me back thinking about the West And thinking about ways that I could create my own mythic West So that would be one thing that influenced me I think I mentioned Diabolique by Clouseau Which was an important film for me Bambi was important Bambi was the first movie that I ever saw And my mother took me to see it And I remember falling in love with the theatre from the first You know, I liked the electric flambeau on the walls And the whole idea of being in the dark with other people And the lights went down And the animated picture came on Hey listen, Walt Disney has scared more people than I ever did And I understand that the new version of Carrie is going to open soon And that's an R-rated picture And you go in and see a Walt Disney picture It's rated G And it scares the shit out of three-year-olds And what got me about Bambi Was where The gun goes off And you can almost smell the gunpowder And Bambi says Mama, what happened? And The mother says Bambi Man has been in the forest We're the monsters So That made an impression J'ai vu le bon, la brute et le truant Dans une salle de cinéma pratiquement vide Pratiquement aussi grande que le grand Rex Mais vide Donc c'est là que j'ai vu Sergio Leone Pour la première fois à l'écran Avec la peinture qu'il fait de l'ouest Et ça m'a donné l'idée à moi de créer mon propre ouest mythique J'ai cité Les Diaboliques de Clouseau Très important pour moi Et Bambi Le premier film que j'ai jamais vu au cinéma Ma mère m'a emmené Je suis tombé amoureux De la salle de cinéma Des cordons de lumière au mur On était dans le noir avec d'autres gens Et puis Ce dessin animé qui arrive à l'écran Mais sachez que Walt Disney a fait peur à plus de gens que moi Et je sais que Carrie va bientôt sortir Interdit aux moins de 16 ans Rated R L'équivalent de moins de 16 ans Walt Disney lui il fait peur aux enfants Il fout une trouille bleue à des enfants de 3 ans Donc c'est quand même quelque chose J'ai vu ce film J'étais mort de trouille On sentait pratiquement la poudre Quand il y a le coup de feu Bambi demande à sa maman Maman qu'est-ce qui s'est passé Et il lui dit Bambi il y a un homme dans la forêt Ou des hommes dans la forêt Ce qui montre que les monstres en fait C'est nous Peut-être encore deux questions Une question tout en haut Alors par là-bas Mais c'est à dire que je ne vois rien Donc je vous fais vraiment confiance Bonsoir 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 Stéphane Bonsoir Merci Alors ma question Do I sound French yet ? Bonsoir Bonsoir Madame Donc ma question va porter sur un sujet Qui m'intéresse Moi ça va être la bande dessinée Dernièrement j'ai lu Lock and Key Qui a été écrit par votre fils Et justement je trouve ça vraiment excellent Tout le travail qu'il a fait autour de cet univers Merci Et ma question était Est-ce que vous, vous avez déjà eu projet Ou vous avez un projet futur De scénariser une bande dessinée ? Oui, ça a été sur ma tête Pour un long temps L'idée d'en fait Est-ce qu'il y a eu un projet original Graphic novel Thank you Mais ne pas clappers Parce que je ne sais pas si je peux le faire encore Oui, j'ai eu ce projet J'ai toujours ce projet De l'écriture d'une bande dessinée N'applaudissez pas encore Je sais pas si j'en suis capable J'ai travaillé Avec un écrivain N'amant Scott Snyder On a un livre C'est un livre C'est un livre American Vampire C'était mon premier C'était mon premier Le premier foray Into the graphic novel Et What I learned You know The same way That I learned When I did Maximum Overdrive Which is not a terrific movie It's the only movie I've ever directed Maybe there's a reason for that But what I learned Thanks There's somebody With really bad taste But you learn by doing You'd all agree to that So that I worked on American Vampire With Scott And I started to see What could be done And then I watched My son Joe Hill Work on His graphic novel Lock and Key And I learned some more From that And I said Joe Where did you learn And he said The best graphic novel Scripter that he knew Was Neil Gaiman So With Sandman And some of those So I'm reading those things And yes I do have a little bit Of an idea It's not complete yet It's For me A really Good idea Is You've got to have Two halves of a whole And right now I just have half So I'm waiting For the other half To come along And then I'll try Yes Toujours ce projet Donc j'ai déjà travaillé Collaboré avec Scott Snyder L'auteur de American Vampire On apprend les choses En les faisant Donc j'ai eu L'apprentissage de la réalisation De films avec Maximum Overdrive L'apprentissage de ce que pouvait Être possible Ce qui pouvait être possible En dessiner avec Scott Snyder J'ai vu mon fils Joe Hill Travailler sur son livre Lock and Key Et je lui ai dit Mais toi Où as-tu appris À faire du roman graphique De la bande dessinée Il m'a dit Auprès de Neil Gammon L'auteur de Sandman Là donc J'ai ce projet De création D'une bande dessinée C'est une idée Qui n'est pas encore Tout à fait ficelée Il faut deux moitiés Pour se lancer Là j'en suis qu'à la moitié J'attends J'attends que la deuxième La seconde moitié M'arrive pour me lancer Une dernière question Mademoiselle Avant que Stephen King Nous lise Les deux premières pages De Doctor Sleep En anglais Bonsoir Bonsoir Alors moi j'avais une question Au niveau du cinéma On a parlé justement Tout à l'heure Des belles adaptations Comme La ligne verte Misérie Et justement Au sujet de Katie Bates Que j'adore Est-ce que par exemple Une actrice comme elle Qui sublime le film Vous inspirez un personnage En vue d'une adaptation Do you mean Kathy Bates Yes The Annie Wilkes character Well I got to know Kathy During the making of that picture And she's a wonderful woman And a terrific actress And she was actually The screenplay for Misery Was written by William Goldman And he knew about Kathy Bates From a Broadway play Called Night Mother And he wanted her And he battled to get her And when I saw her screen test I thought that she was She was just the thing Now Many of you Might not know this But Kathy did a cameo In the mini-series Of The Stand And it's one of her best bits She played a DJ A chain-smoking DJ Who takes phone calls And is telling the truth About the super flu Until the army bursts in And kills her So she worked again And I'd love to work with her again She's terrific But right now She's doing a program A television program Called American Horror Story It's the third season And it's called American Horror Story The Coven And it's really good So yeah I love Kathy Oui j'ai rencontré Kathy Bates Du reste Femme formidable Extraordinaire comédienne C'est William Goldman Qui l'a fait travailler A l'époque Elle jouait Dans une pièce A Broadway Qui s'appelait Night Mother Et lors du casting Auquel j'ai assisté Elle a fait un bout d'essai Et moi j'ai dit C'est elle C'est évident Que c'est elle Qui doit jouer Le rôle d'Annie Wilkes Dans Missouri Ce qu'on ne sait peut-être pas C'est qu'elle a Une petite apparition Dans le fléau Qui était une petite apparition Là où elle est vraiment formidable Elle joue le rôle D'une DJ Qui fume comme un pompier Et puis ensuite Vous connaissez sans doute l'histoire Et ça me dit Que j'aimerais bien Retravailler avec elle Tout ça A l'heure actuelle Elle travaille Dans le cadre d'un programme télé Qui s'appelle American Horror Story On en est à la saison 3 Aux Etats-Unis Et c'est vraiment Un très chouette programme De télévision Avec elle Si l'occasion se présente J'aimerais bien Collaborer avec elle Alors on arrive au terme De cette soirée J'aimerais vous remercier Tous d'être venus Merci aussi aux éditions Albin Michel A Francis Asmena Anne Michel Florence Godferno Sylvie Or aussi Merci à toute l'équipe De Stephen King Chris Lotz son agent Marsha Di Filippo Son assistante Et Mehdi Qui le garde Et qui fait très peur Merci au Grand Rex aussi D'avoir permis cette rencontre Et avant de vous quitter Stephen Avant de vous faire Évidemment une ovation Pour tout le bonheur Que vous nous avez donné Ce soir J'aimerais qu'on entende J'aimerais qu'on finisse Sur votre voix En fait J'aimerais qu'on entende De votre voix De votre voix De deux pages Les deux premières pages Peut-être de Dr Sleep Votre dernier roman Que vous allez nous lire En anglais Thank you so much On the second day of December In a year when a Georgia peanut farmer Was doing business in the White House One of Colorado's great resort hotels Burned to the ground The overlook was declared A total loss After an investigation The fire marshal Of Jicarilla County Ruled the cause Had been a defective boiler The hotel was closed For the winter When the accident occurred And only four people Were present Three survived The hotel's off-season Caretaker John Torrance Was killed During an unsuccessful And heroic effort To dump the boiler Steam pressure Which had mounted To disastrously high levels Due to an inoperative Relief valve Two of the caretakers Two of the survivors Were the caretaker's wife And young son The third was The overlooked chef Richard Halloran Who had left His seasonal job In Florida And come to check On the Torrance's Because of what he called A powerful hunch That the family Was in trouble Both surviving adults Were quite badly injured In the explosion Only the child Was unhurt Physically at least Thank you You've been a wonderful audience Thank you so much Thank you Merci beaucoup Thank you Wonderful Thank you Thank you Thank you Thank you and good night Thank you again Merci à vous tous Je voudrais remercier aussi Xavier Combe Qui a été notre interprète Pendant toute cette soirée Et Maxime Chatham Un romancier français Qu'il faut lire également A bientôt A bientôt Thank you Je vous remercie Yeah Je valide Merci Bec Au revoir Au revoir Au revoir Dans de Tel